On va discuter maintenant comment on va faire, et puis après on met en œuvre. Et quelle est la distance qu'il faut mettre entre les personnes ? 1 mètre. 33, 33, 35, donc 35, 35, 70, 70, 120. Sans doute un petit peu plus parce que quand on va... Pour qu'on arrive à 150. Mettre en œuvre les mesures sanitaires, c'est un vrai casse-tête pour l'équipe paroissiale de Saint-François qui prépare la réouverture de son église occulte pour le dimanche de Pentecôte après 10 semaines de confinement. En fait, on cherche une solution pour aménager une église avec les réglementations en vigueur. Et puis ici, on pourra peut-être arriver jusqu'à 150 personnes, ce qui est le maximum autorisé. C'est quand même une église qui peut contenir plus de 1000 personnes. Et en même temps, on est tous devant l'incertitude, est-ce qu'on fait bien comme ça ? Mais une des choses qui va... comme il doit y avoir très peu de mouvements, une des choses qui va être importante, c'est justement le moment de la communion. Tu vas te retrouver avec une assemblée, tout le monde va... C'est d'une manière inattendue que Jean-Claude Clotz a appris qu'il pouvait de nouveau ouvrir son église un beau samedi matin. Au réveil ! Je me suis réveillé avec la radio réveil, samedi matin. Et c'était un peu la panique à bord, je dois dire, parce qu'un samedi matin, apprendre qu'il pouvait y avoir de nouveau des célébrations à l'église. J'ai passé mon samedi, d'une part, on a enregistré une messe quand même, mais aussi à prendre des contacts avec l'équipe pastorale, les conseils de fabrique, et voir là où c'était chaque fois possible, donc d'organiser la messe. Donc on a organisé sur cinq eucharisties, on en a organisé deux en live, quoi, avec donc les distances de sécurité, et on a fait ça dimanche matin déjà. L'équipe paroissiale qui travaille d'arrache-pied pour sécuriser l'église n'est pas laissée seule devant cette délicate mission. On suit les mesures de la préfecture, les mesures générales, les gestes barrières, et puis Jean-Claude nous a indiqué qu'on avait droit à jusqu'à 150 places dans l'église, il fallait prévoir ça, donc c'est ce qu'on a mis en place. On prévoit, c'est l'adaptation de l'église aux directives de l'État. La réouverture précipitée des églises est le résultat d'une procédure juridique de certains catholiques devant le Conseil d'État contre les mesures de confinement prises par le gouvernement. Une procédure pas forcément partagée par tous les catholiques. J'étais assez, même agacé parfois par certaines polémiques, y compris celles qui venaient de l'église, parce qu'on sait que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, mais la vie fraternelle, elle est importante aussi. La vie au plus près des pauvres, elle est importante. On a eu beaucoup de soucis dans le quartier par rapport à comment les gens allaient continuer à s'alimenter pendant ce temps-là. Les plus pauvres, les plus délaissés, ceux qui étaient en situation de rupture alimentaire, rupture sociale, rupture d'aide, donc ça nous semblait tout aussi important. Et là, on peut vraiment vivre le rapprochement que Jésus a fait au moment de l'Eucharistie, du lavement des pieds. Le lavement des pieds, l'attention aux autres, le côté diaconal de l'église, je trouvais qu'il était très important de le vivre. Pour samedi dimanche, Saint François d'Assise est en train d'organiser les places et tout ça. Comme à leur habitude, depuis plusieurs semaines, les membres de l'équipe d'animation pastorale se retrouvent par Skype pour faire un point d'organisation trois jours avant la messe de la Pentecôte. Une messe qui ne sera pas solennelle sans doute, mais l'essentiel n'est pas là. Ce n'est pas non plus l'idéal de ne pas pouvoir chanter, de ne pas pouvoir être proches les uns des autres, de ne pas pouvoir se serrer la main pour la paix du Christ, par exemple, c'est vrai. Mais par contre, de reprendre la vie communautaire des célébrations religieuses… C'est quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup de paroissiens qui attendaient ça, même s'il y a encore des craintes, il y a quand même encore des peurs, mais c'est quand même une espérance qu'on revienne aussi dans une situation tout doucement à la normale. Arrive enfin le grand jour de la Pentecôte. Les portes de l'église sont de nouveau ouvertes aux fidèles qui suivent scrupuleusement en entrant les consignes sanitaires. Un moment important et plein d'émotions pour leur curé qui, dans la sacristie, au même moment, se prépare à présider cette célébration. Alors, je me réjouis de revoir les personnes, sachant qu'hier soir, nous avions déjà une célébration dans cette même paroisse. Et je me dis que je viens de rencontrer un couple âgé pour qui la messe à la télé, ça va à un moment, mais ça ne remplace pas la célébration avec tout le monde. Et je suis un peu dans ce même état d'esprit. Et en même temps, je dis que c'est la fête de la Pentecôte, c'est assez extraordinaire que ça tombe pour cette paroisse-là, à ce moment-là. Parce que c'est une fête de la sortie de l'église, avec la poussée, l'énergie de l'Esprit-Saint, et qui redonne du courage. Et bien l'introduction pour nous, chers frères et sœurs, de ce dimanche de Pentecôte, pour demander au Seigneur d'Aliber, le fond du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Contre toute attente, les bancs sont clairsemés. Tout le monde n'est pas au rendez-vous de cette fête, sans doute encore un peu trop craintif. Heureux les invités de Pentecôte. Moment fort de cette célébration. Les fidèles s'approchent de la communion en respectant les marquages au sol. Un geste dont ils ont été privés, depuis plusieurs semaines. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est par l'Alléluia de Pâques que se termine cette fête de la Pentecôte, célébrée dans une ambiance très singulière. Alors c'est un sentiment bizarre, parce qu'à la fois beaucoup de joie, et puis alors bon, on ne retrouve pas la communauté qu'on a l'habitude de retrouver, parce que d'abord, les visages sont masqués, les gens sont répartis comme ça, et pas de chorale, pas d'orgue, voilà. Donc oui, c'est une ambiance spéciale, quoi. Et en même temps, peut-être que ça nous montre que l'essentiel, c'est déjà de nous retrouver au nom du Christ, et puis d'écouter sa parole, de la méditer et de prier. Chacun se souviendra de cette messe pas comme les autres, et qui marque le début de ce que l'on appelle le monde d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada